La clé du matin est que l'enfant à l'école et que toi, parent, tu n'as pas la clé. Devant la porte, tu seras obligé d'attendre, c'est lui qui a la clé. On te posera la question, que fais-tu là ? Ah, j'attends chez Kina, c'est lui qui a la clé. Ça dit que la clé donne le pouvoir, c'est lui qui a la clé. Ça dit que c'est lui qui a jésus, votre mathémat a la clé et a le pouvoir. Que tu sois l'âge de la personne. Parce que ça ne fait pas de l'âge, mais ça ne fait pas de ce qu'il a entre les mains. Et où nous avons la personne de Jésus-Christ ? Et Jésus-Christ est la clé, il se présente comme étant celui qui a la clé de David. Et c'est lui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Mais au-delà de cela, ce que j'aime avec Jésus dans la dimension de la clé, c'est quoi ? Il peut même ouvrir là où lui-même il n'a pas fermé. Et il peut fermer là où lui-même il n'a pas fermé. C'est un moment de prédé et d'agir. Et lorsqu'il veut ouvrir, il ne cherche pas savoir qui a fermé avant lui. Non, il a la clé qui passe partout. La clé qui peut passer partout et ouvrir toutes les portes. Quelle est la dimension de la clé ? Mais lui, sa clé passe partout. Ah, quel que soit celui qui a fermé. Que ça soit l'ombre, que ça soit la tente. Que ça soit des débats de frères. Mais j'ai dit que nous savons à la clé. Que ça soit l'ombre, que ça soit l'ombre, que ça soit l'ombre. Mais il peut être l'ombre, que ça soit l'ombre, que ça soit l'ombre. Mais pour toi, la clé, c'est ça. Si Jésus est avec toi. Si qui fait la bête, c'est quoi la porte s'ouvre. Que ça soit l'ombre de la personne qui est fermée. Mais laisse-moi te dire, Jésus est en mesure d'ouvrir la porte. Je ne peux pas faire la main dans sa vie. Alors avant tout, maintenant, pour que ça nous aume de rayon, Que ça nous aume de faire, c'est vraiment. Jésus est en mesure d'ouvrir, même s'il nous a pas fermé. Même s'il nous a pas ouvrir, il est en mesure de terminer. Sa clé est la clé passe partout. Sa clé passe par la prefecture. Sa clé passe par l'autorité. Sa clé passe partout. La clé de Jésus. Allez, allez. Il est la clé passe partout. il est la clé qui passe partout je suis celui qui a la clé de David celui qui ouvre personne ne peut faire dans le persan je vois personne peut-être que toi tu penses à quelqu'un mais moi dans le persan je vois personne n'y qu'on m'a t'es un ami elle est un autre mais personne est en mesure de pouvoir ouvrir non Dieu est bon quelle que soit la puissance de celui qui a permis mais celui qui est en mesure d'ouvrir je me dis ce n'est pas parce qu'il est en moi qu'il est fort même en dehors de moi il demeure toujours fort il est en mesure de pouvoir ouvrir et fermer toutes les portes mais t'inquiète pas en disant que mon tapis il a une clé oui même s'il est parti avec la clé mais celui qui est béni à la clé même s'il est mort disant que celui qui avait la clé est mort mais laisse-moi te dire celui qui est mort est ressuscité à la clé pour lui apporter celui qui est mort l'éternel est sûr c'est sa manière d'opérer et sa manière d'agir la Bible dit ceci le verset 8 il dit je connais tes airs je connais tes airs j'ai aimé ce que le pasteur Emmanuel a dit il connait nos airs le bon et le mauvais air c'est-à-dire que Dieu fait tout l'éternel connait tout il est un Dieu il est omniscient